Le ministre de la République Le ministre de la République Le président du FASO, médiateur de la CDAO, m'a demandé de venir faire au président John Kounda l'état d'évolution des contacts qu'il a pu avoir avec les différents groupes et de recueillir évidemment les points de vue du président John Kounda. sur comment on peut le mieux coordonner tous ces efforts dans le but d'aboutir à l'objectif ultime que nous poursuivons tous, à savoir réunifier le Mali, préserver les libertés fondamentales, les droits humains et lutter efficacement contre la présence de groupes terroristes qui compromettent en réalité toute recherche de solutions durable de paix. Est-ce que le président a accepté ce que vous lui avez apporté ? Vous voulez peut-être que je vous dévoile le contenu de ce que le président m'a dit, mais j'en réserve la primeur à celui qui m'a envoyé. Dans le même temps, le ministre Bassolet annonce qu'une action militaire se prépare. Le but, faire face aux crimes organisés et au terrorisme dans le Sahel, notamment au Mali. Dans la situation actuelle du Mali, nous aurons besoin de l'usage de la force pour éradiquer ce qui représente aujourd'hui un danger pour tout le monde, c'est-à-dire l'intégrisme et le terrorisme. C'est évident. Maintenant, nous n'excluons pas non plus de dialoguer parce qu'avant ou après l'intervention militaire, nous aurons besoin de nous parler, nous aurons besoin de promouvoir le dialogue entre Maliens pour que ce qu'on peut considérer comme étant les causes qui amènent ces rébellions à répétition, que ces causes-là puissent être examinées et qu'on puisse y trouver des solutions. Mais en allant plus loin, je pense que nous devrions pouvoir interdire même que dans la zone sahélo-saharienne, pas seulement au Mali, il soit possible de prendre une arme pour revendiquer. En attendant toujours de véritables actions sur le terrain, les tractations se poursuivent. La réaction des autorités maliennes est aussi attendue sur la dernière proposition du médiateur de la CEDAO.